La filière canne-sucre à La Réunion est la principale filière d'exportation de l'île avec plus de 90% de sa production expédiée en Europe. Elle est le premier employeur privé de l'île et fait preuve d'une capacité d'innovation permanente. Créée à La Réunion, Aircan, seul centre de recherche européen sur la canne et son industrie sucrière, est classée parmi les meilleures au niveau mondial. Sur le plan agronomique, par exemple, on y sélectionne des nouvelles variétés plus productives, plus résistantes aux maladies et les mieux adaptées aux zones de production. Ce travail, associé à celui d'autres partenaires, a notamment permis d'arrêter les traitements fongicides et insecticides et de limiter l'utilisation des herbicides. La filière canne-sucre est le pivot du modèle agricole réunionnais. Elle est structurée au sein d'une interprofession dans laquelle les planteurs bénéficient d'une garantie d'écoulement de la production et d'un prix fixé pour plusieurs années. Grâce aux revenus générés par la canne, ils peuvent diversifier leur production. Ainsi, ils répondent en grande partie aux besoins de La Réunion en produits agricoles frais. Avec ses exploitations familiales de petite taille, la filière offre un modèle économique adapté à son territoire et riche en emplois. D'ailleurs, l'État français, l'Union européenne et les collectivités locales lui reconnaissent cette fonction essentielle. La Réunion compte deux usines sucrières, la sucrerie de Bois-Rouge et la sucrerie du Gol. Grâce aux investissements réalisés et au progrès continu, ces usines gardent un niveau de performance élevé, améliorent la durabilité du process et assurent la montée en qualité de leurs produits. Les sucreries réunionnaises ont d'ailleurs obtenu de nombreuses certifications ISO, gage du respect des standards industriels les plus élevés. Elles produisent du sucre brut, envoyé en Europe en navire braquier, pour y être raffiné en sucre blanc, et des sucres spéciaux de canne, prêts à la consommation, particulièrement appréciés en Europe. La Réunion est d'ailleurs leader européen sur ce marché de niche. En dehors du produit phare qu'est le sucre, la filière réussit la performance de recycler 100% de ses coproduits. La mélasse est d'abord valorisée dans la production de rhum, elle est aussi utilisée dans la composition des aliments pour bétail, et plus récemment pour la fabrication de bioéthanol à des fins énergétiques. La bagasse sert à produire 10% de l'électricité. Les autres coproduits, comme la paille de canne, l'écume ou les cendres de bagasse, protègent et fertilisent les champs. La filière canne-sucre à La Réunion n'a pas seulement un rôle économique, mais aussi environnemental. Avec ses profondes racines, la canne participe à la préservation des sols et structurent les magnifiques paysages de l'île. La filière canne-sucre a donc une responsabilité importante dans l'avenir de l'île. Tous ces acteurs sont mobilisés pour continuer à en faire, non seulement une filière de pointe fédératrice de l'économie réunionnaise, mais également un véritable modèle de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501